Oyez, 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 jeunes gens, réveillez-vous ! Y'a du nouveau pour eFootball ! Que quoi ? Y'a des bonnes nouvelles pour eFootball ! Que quoi ? J'vais tout... Oh, ta gueule, ferme ta gueule maintenant ! Tu nous saoules, laisse-moi parler, j'explique ! Merde ! Y'a du nouveau qui va sortir demain ! Une mise à jour, une grosse mise à jour qui va notamment mettre à jour le gameplay ! Oui, mes amis, il va y avoir du changement de gameplay ! Je sais qu'on est beaucoup à l'attendre, je t'explique tout ça dans la vidéo ! Franchement, ça sent bon ! Après, il faudra voir le résultat, mais déjà, ce qu'ils nous annoncent, moi personnellement, ça me haille ! Avant tout, bien sûr, l'abonnement, le like, je t'embête pas longtemps avec ça ! Tu connais ! Donc, il va y avoir plein de nouveautés qui vont sortir demain ! Alors, pourquoi demain, et pas pour la saison 2 ? Tu connais Konami, tu vois ? Tu connais, on connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent ! Donc, pourquoi ? On sait pas ! D'ailleurs, petit truc, hein ! Je vous avais annoncé que la division reviendrait le 2 ! Bon, en fait, maintenant, ils disent que ça reviendra le 3 au plus tôt ! Donc, ça veut dire que, normalement, le 2, il n'y aura rien ! Il y aura peut-être le 3, voire le 4, voire le... Enfin, bref, tu connais Konami, tu sais, la précision, c'est pas leur délire, ils sont pas là pour ça, eux ! Ils sont pas là pour ça, les gars ! Alors, quelles sont les nouveautés dans la mise à jour de demain ? Accrochez-vous, les gars, ça envoie ! Dans Dream Team, il va y avoir l'ajout des objectifs ! Alors là, les objectifs, les gars, ça peut être deux choses ! Première chose, ça peut être un truc énorme, hein ! Genre, un certain nombre de buts à marquer pour débloquer des trucs, etc. Bon, à mon avis, ça va être plutôt l'autre truc, qui veut dire, ça va être, mettez votre collectif à 100, changez d'entraîneur, recrutez un joueur, comme on avait avant, et qui va te donner un petit peu de GP. On verra, on verra, mais je m'attends pas à un truc de ouf ! Tu vas pouvoir, enfin, enregistrer 10 plans de jeu ! Ça veut dire que tu vas pouvoir faire plusieurs équipes, avec plusieurs tactiques, et ça, merci, merci, merci Konami, parce que c'était quand même indispensable ! Merci d'y avoir pensé que maintenant, mais c'est bien déjà quand même, tu vois ! Au niveau de la mise à jour, ils vont mettre aussi, bon, à jour, les ligues, les clubs, les équipes nationales, managers, les joueurs, les stades, etc. Donc, est-ce qu'on va avoir, notamment, le retour des managers qui entraînent les jeunes ? Je sais pas, mais du coup, bah, c'est plutôt cool ! Et est-ce qu'on va avoir, peut-être, des nouveaux maillots ? Peut-être ! En tout cas, voilà ! Ça, c'est une petite mise à jour, c'est pas le meilleur, je vous mens pas, mais le reste, ça vient, c'est quand même cool ! Plein de corrections au niveau du gameplay ! Alors, il y a plein de trucs différents, mais il y a un truc qui, moi, personnellement, m'interpelle beaucoup, c'est qu'ils disent amélioration de la réponse pour les changements de curseurs, parce que c'est vrai que je l'avais déjà dit, mais les changements de curseurs manuels, t'as l'impression que c'est pas du tout précis, et que, des fois, ça prend pas le bon joueur, etc. Donc, ça, normalement, ils vont améliorer ça ! Ils vont améliorer aussi les passes, les dégagements, des supercancels, pas mal de choses qui sont, quand même, plutôt pas mal, mais franchement, tu vois, quand tu vois ça, ça fait une liste qui est pas précise, tu vois, mais ça peut changer, quand même, complètement le gameplay, surtout que c'est pas fini ! Il y a un truc qui va plaire à tout le monde, c'est qu'ils ont corrigé, après, faudra voir en réel, le but à l'engagement. Alors, eux, en fait, ils expliquent que c'est le positionnement des joueurs qui était pas bon sur l'engagement et qui permettait d'avoir des passes directes et où tu pouvais pas faire grand-chose, sauf s'ils t'anticiper. Donc, normalement, ils ont corrigé ça, déjà ça, personnellement, moi, ça me fait grave kiffer. Ils disent aussi qu'ils ont, notamment, corrigé la position des latéraux qui était trop écartée et pas assez resserrée dans l'axe. En plus, sachant que, déjà, la méta, c'est que dans l'axe, peut-être que ça peut changer un peu la méta, puisque si les défenseurs sont plus regroupés dans l'axe, il va y avoir moins d'espace. Faudra suivre ça de près et voir, du coup, s'il y a du changement, notamment pour l'e-football pro qui arrive très, très vite. Les pros, il va falloir qu'ils travaillèrent très fort à partir de demain pour appliquer et analyser le nouveau gameplay. Tiens, ils corrigent aussi un truc, c'est sur les corners où, des fois, le joueur au premier poteau, il faisait n'importe quoi. Il contrait pas le ballon, il dégageait pas le ballon, voire des fois, il mettait même le but dans son but, tu vois. Le ballon dans son but, le but dans son but, bref, t'as compris. Du coup, ça, normalement, ils ont corrigé ça également. Ils ont l'air d'avoir bossé chez Coco, hein. La petite semaine de vacances, à mon avis, elle leur a fait du bien, tu vois. Et là, ils ont aussi corrigé le gardien, le gardien qui était très bizarre sur e-football, c'est-à-dire qu'il était quand même majoritairement très bon. Mais il y avait des cas où il était catastrophique. Les sorties de gardien, ils ont corrigé ça. Sur les corners, ils ont corrigé ça. Le fait que, des fois, le gardien, il mettait le ballon dans son but, alors que là, normalement, il va le repousser. C'est le fait que le gardien, quand t'as un ballon contré, normalement, là, il va pouvoir corriger sa trajectoire et arrêter le ballon. À mon avis, s'ils ont fait bien les choses, on pourrait avoir des gardiens qui seraient incroyables. Et moi, dans les jeux de foot, j'aime quand les gardiens sont très bons. Voilà. Parce que, au moins, il y a moins de buts. Ça oblige à mieux faire ses attaques, etc. Et surtout, ça réduit les use bugs. Voilà, les use bugs où tu forces des trucs qui ne sont pas naturels juste pour marquer des buts. Donc ça, pour l'instant, très bon. Ils ont aussi corrigé des trucs sur les fautes et sur l'arbitrage. Oui, monsieur. Oui, papa. Ils ont corrigé l'algorithme de prise de décision de l'arbitre. Espérons qu'ils ont fait ça bien parce que l'arbitrage a toujours été éclaté au sol depuis de nombreuses années. Et cette année, ça ne déroge pas à la règle. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils ne sifflent rien. Et puis, des fois, d'un petit coup d'épaule, ils te mettent un pénalty. Tu ne comprends pas. Donc ça, normalement, c'est corrigé, les gars. Je lis ça en même temps que vous. Je n'avais pas lu avant. Plus je lis, plus je suis hypé, plus j'ai envie de tester. Je ne sais pas vous. Mais peut-être que le gameplay, il va vraiment se transformer. On continue. On continue, les gars. Ils ont également patché plein de petits problèmes, notamment graphiques au niveau de la pelouse, au niveau des drapeaux, au niveau des yeux des joueurs, des mains des joueurs. Plein, plein, plein de choses. Encore une fois, OK, pas mal. On continue parce que moi, vraiment, j'ai envie d'aller au bout et j'ai envie qu'on décrypte ça ensemble à la fin. Enfin, ils nous expliquent qu'ils ont corrigé aussi plein de petits bugs dans les menus, dans les affichages, dans les récupérations de récompenses, etc. Je ne vais pas vous lister tout parce que franchement, c'est relou. Et à la fin, surtout, ils terminent par, nous avons amélioré une variété d'ajustements mineurs à chaque mode et au match, dans le but d'améliorer l'expérience de jeu globale. Alors, résumons, chers amis. Nous allons donc avoir l'ajout dans le mode Dream Team d'objectifs. Le fait de pouvoir sauvegarder plusieurs dispositifs. Ça, c'est plutôt pas mal. Correction de l'arbitrage, correction des gardiens, correction dans le gameplay, correction du but à l'engagement, correction des dribbles, plein de corrections graphiques et plein d'autres corrections mineures qui ne sont pas expliquées là. Ça peut être très, très lourd. Je dis bien, ça peut être. On connaît qu'on aime. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer demain, à mon avis ? Il va y avoir soit ceux qui, dans tous les cas, seront forcément déçus et attendraient un changement radical du jeu. Soit, on va plutôt être content de ces améliorations. Parce que moi, en ce moment, ce qui me dégoûtait vraiment, c'était les bugs de collision. Ça, j'espère qu'ils les ont corrigés. Et l'arbitrage, évidemment, qui était un petit peu relou. Et toutes les phases un peu bugs, mais qui rejoignent quand même pas mal les collisions. Donc, j'espère que ça aussi, ça va être corrigé. On testera demain, mais vraiment, j'ai hâte d'y être. Alors, bien sûr, les plus sceptiques d'entre nous diront que ça, ça aurait dû être dès le début. Je suis d'accord. Mais Konami ne nous ont pas habitués à mettre à jour aussi rapidement leur jeu. En général, il fallait attendre plusieurs mois. Donc, il ne faut pas non plus être totalement négatif. Il faut voir aussi le positif. Et pour moi, ça, c'est très positif. Bien sûr, derrière, il faudra que ça découle d'un truc de qualité. Tu vois, forcément, si c'est corrigé, mais mal, ça ne sert à rien. Mise à jour demain et la saison 2 qui arrive. Bon, dans 15 jours, ça reste long. Mais dans 15 jours, on pourrait avoir presque un nouveau jeu, tu vois, avec tout ça dans 15 jours. Donc, moi, franchement, je suis plutôt content. Encore une fois, hâte de tester. C'était Luthor. Je vous fais des bisous, les gars. Bon dimanche et bonne fête, maman. Ciao, les gars.